... Hélène Nature et Christine Daudelin, conservatrice de la RNR des Tourbières du Morvan, tous deux salariés du Parc Naturel Régional du Morvan. Comme vous l'aurez remarqué, il y a une petite modification, Hélène Pérenou étant indisponible ce jour. Bonne session, je vous en prie. Bonjour, une pensée pour Hélène qui est au fond de son lit. On pense à elle. Donc, notre intervention va être sur l'accessibilité de sites naturels, de la réserve pour tous, c'est-à-dire aussi pour les personnes qu'on appelle en situation de handicap. Alors, pour ça, je vais d'abord vous présenter un projet qui commence à dater, qui a démarré en 2005, un projet de territoire qui s'appelle Morvan pour tous. Donc, les origines de ce projet, vous allez comprendre le rapport, pourquoi je vous présente Morvan pour tous, notamment avec le matériel que je vais vous présenter et qui va permettre une accessibilité des sites naturels. Alors, Morvan pour tous, un projet de territoire qui s'est créé dans le Morvan autour d'un hébergement qui s'appelle le domaine de Velotte sur la commune de Brassi, pour ceux qui connaissent. Un hôtel qui a été entièrement conçu pour tous, c'est-à-dire, pas uniquement pour des personnes handicapées, mais pour des personnes valides et des personnes handicapées, quel que soit le type de handicap. Maintenant, c'est un peu plus courant, ce type d'hébergement, d'équipement, mais à l'époque, c'était un peu original. C'était un hébergement considéré comme pilote en France, référencé comme pilote au niveau de l'accessibilité. Donc, cet hébergement créé, conçu par un privé, financé également par le territoire, par une communauté de communes, a permis de créer toute une dynamique autour de cet hébergement, autour du handicap avec la population. Et tout ça, ça a donné naissance à un raid anti-valide qui s'appelle DREAM. DREAM, ça veut dire aussi Défi, raid, ensemble, l'aventure en Morvan. Donc, l'idée de partager les activités de pleine nature et de les rendre accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur type de handicap. Et l'idée aussi, c'est de mélanger des publics valides et handicapés, d'en faire des espaces de partage. On va retrouver ces notions aussi tout à l'heure dans les sites naturels. Donc, l'hébergement a donné naissance à une dynamique. Cette dynamique, notamment, s'est concrétisée par ce raid anti-valide qui existe toujours. Cette année, je crois qu'il y a eu la 15e édition du raid DREAM d'automne. C'est quelque chose d'assez... Comment dire ? C'est une manifestation très importante qui nous a permis aussi de rendre des activités de pleine nature accessibles à tous. Je pense à la grimpe encadrée dans des arbres où on a testé des systèmes pour que les gens soient équipés à partir de leur fauteuil pour qu'ils grimpent en autonomie si leur puissance musculaire est suffisante, etc. Tout un tas d'activités qu'on a pu mettre en accessibilité grâce à ce raid et qui, maintenant, je pense aussi à la descente en rafting où, sur la photo, vous voyez la photo du bas, c'est de la descente en fauteuil tout-terrain, des fauteuils tout-terrains trois roues, la première génération de fauteuils tout-terrains qui existent. Donc, ce raid a permis de rendre tout un tas d'activités de pleine nature accessibles à tous. Autour de cet hébergement, ce raid, la première édition du raid a été quelque chose de très important. On a été dépassé par un peu la popularité. Il y a des gens qui sont venus de toute la France. On s'est dit, là, on tient à quelque chose d'intéressant. Et on s'est aperçu qu'à l'époque, encore une fois, le premier raid, je crois, date de 2002, 2002-2003, je ne sais plus exactement, ce type de manifestation n'existait pas en France. Donc, ce raid a aussi amalgamé d'autres structures, le parc du Morvan, l'ONF, d'autres partenaires aussi plus importants, je pense à EDF. Et on s'est dit, il y a quelque chose à faire sur ce territoire, autour de l'accessibilité. C'est comme ça que le projet Morvan pour tous est né. Donc, ce projet de territoire a été... Il a fallu le structurer. On a travaillé... Moi, j'ai travaillé à l'époque dessus avec quelqu'un des services de la jeunesse et sport de la Nièvre. Et on a, comment dire, structuré un peu ce projet de territoire qui est à la fois un projet de territoire, d'abord économique, parce qu'on considère, à l'inverse, on a considéré que, finalement, pour une région comme le Morvan, l'handicap pouvait être une chance économique dans la mesure où, un, quand on est bon pour accueillir des personnes handicapées, on est meilleur pour accueillir des personnes valides. Et donc, ça contribue à l'amélioration de la qualité de l'accueil et de la qualité de vie. Deux, c'était une manière aussi... Vous savez comment ça marche, de faire connaître le Morvan. Il y a toujours des... Entre les petits territoires ruraux, des concurrences, il faut montrer qu'on existe, il faut montrer qu'on est pilote. Vous savez aussi bien que moi comment ça marche. Donc, on s'est dit, on va essayer de jouer cette carte-là. Donc, pour asseoir ce projet... Bon, là, quelques exemples. Je ne vais pas vous le présenter. C'est un peu hors-sujet. Là, c'est pour vous présenter le contexte. Ce projet de territoire s'articule autour d'équipements qu'on a voulu innovants, qui n'existaient pas, encore une fois, on est dans les années 2005-2006. On a créé, sur un site d'escalade existant, qui s'appelle le Rocher du Chien, on a équipé des voies d'escalade avec un système qui permet à des personnes non-voyantes de grimper en autonomie. Voilà. Donc, ça, à l'époque, par exemple, c'était une première mondiale. On savait très bien que ça concernait, finalement, assez peu de gens. Il y a peu d'aveugles et de personnes non-voyantes qui font de l'escalade. Mais cela dit, on a testé l'équipement avec des non-voyants. Mais à l'époque, on avait besoin aussi un peu de premières pour faire parler du projet au niveau national, pour montrer aussi que le Morvan pouvait être pilote, pouvait faire des équipements innovants. Bien évidemment, tout ça pour avoir des moyens financiers de continuer à travailler. Donc, autre équipement innovant, là, en lien avec la réserve qu'on va vous présenter bientôt, c'est à la Saint-Brisson, le siège de la Maison du Parc, où nous travaillons, un sentier de découverte, celui de l'étantoreau, rendu accessible avec un double système de guidage, guidage physique, avec, vous voyez, une personne avec une canne, il y a un fil d'ariane, et puis un système de guidage sonore aussi avec des smartphones que l'on prête aux gens qui souhaitent le faire. L'idée, c'est que quelqu'un, une personne aveugle ou déficiente visuelle puisse le faire seul et en autonomie complète. Voilà, donc, c'était aussi expérimental. Et maintenant, une partie de cet étantoreau fait partie de la réserve que Christine va nous présenter très bientôt. Voilà, donc, Morvan pour tous nous a permis, une fois que le projet de territoire a été établi, on a été reconnu territoire pilote sur l'accessibilité au niveau du massif central, ce qui nous a permis d'avoir des moyens un peu pour réaliser ces équipements, financer un poste de chargé de mission qui a travaillé dessus pendant 6-7 ans. Je crois qu'il y a deux chargés de mission qui se sont succédés. Et voilà, là, on en vient au pool de matériel. Morvan pour tous nous a permis d'avoir sur le territoire un pool de matériel pour rendre accessibles les activités et les sites de pleine nature, notamment aux personnes à mobilité réduite. Donc, sur la grande photo à gauche, je n'ai pas besoin de la pointer, là, vous avez un fauteuil... Non, monsieur... Donc, vous avez quelqu'un qui descend en fauteuil tout terrain. Vous voyez, fauteuil tout terrain quatre roues. Un fauteuil tout terrain de descente, c'est vraiment l'équivalent... Tout le monde sait ce que c'est qu'un VTT de descente. C'est suspendu. Il y a des freins très puissants. Avec ça, vous pouvez faire des sauts d'un mètre cinquante, deux mètres. Passer, on peut à peu près... Voilà, avec ça, on peut faire de la descente. Mais c'est aussi un fauteuil et le fabricant ne l'a pas fait exprès. Vous voyez, derrière, la tête de celui qui est dans le fauteuil. Là, vous avez des arceaux de sécurité. Et c'est aussi un super fauteuil de promenade parce que c'est quand même assez lourd, mais les roulements sont de très bonne qualité. Et pour l'accompagnant, c'est très facile, par les oreilles du cerceau, de pousser ce fauteuil. Et c'est aussi un... Donc, c'est à la fois un fauteuil de descente et à la fois un fauteuil de promenade très intéressant. Donc, je vous présente un peu en détail tout ce pool de matériel parce qu'on va revenir dessus sur les diagnostics qu'on a faits sur les sites de la réserve naturelle. Sur la photo à droite en haut, là, vous avez... Ça s'appelle un BOMA. Là, c'est l'équivalent d'un quad électrique. Ça va doucement, mais ça se passe partout, y compris sur du hors-piste. C'est très bien étudié pour les personnes qui sont en fauteuil parce que c'est bas, il y a tout un tas de réglages faciles. Et les transferts, les transferts sont très faciles. Transfert, quand on est en fauteuil, c'est se transférer de son fauteuil à un autre endroit. Les transferts, c'est très fatigant. Il faut essayer de... Quand on raisonne accessibilité, que les gens en fassent le moins possible. Et surtout, quand on se transfère, que ça vaille le coup. On reviendra aussi sur ces notions. Bon, alors, la photo du bas, j'ai mieux, puisque j'ai l'engin sur place. Alors là, il est composé de deux parties. Là, vous avez un fauteuil normal, un fauteuil de ville, un peu mieux que le fauteuil remboursé par la sécurité sociale quand vous aurez eu votre accident. Celui-là est déjà un peu mieux parce qu'il est un peu plus élargi, etc. Mais on peut rajouter ce module, une troisième roue, avec des freins, etc. Ça s'appelle un LOMO. Et ça, c'est un instrument de... On parlait de bonheur et de liberté tout à l'heure. Là, ça, c'est un instrument de bonheur et de liberté très important. Parce qu'il faut savoir que quand vous êtes dans un fauteuil, encore une fois, normal, la moindre... Vous avez une petite marge d'un centimètre ou deux centimètres. Si vous n'avez pas l'habitude, vous ne la passez pas. Pour la passer, il faut pouvoir s'équilibrer en arrière pour lever les deux petits trous avant. Quand on fait ça, on a de grandes chances quand on n'a pas l'habitude de tomber carrément en arrière. Certains savent très bien le faire, mais d'autres personnes qui sont au fauteuil depuis très longtemps sont incapables de faire ça. Elles ont peur de tomber. Ça, ça représente des fois un obstacle infranchissable. Il suffit d'équiper ce LOMO, et le fauteuil devient un fauteuil pratiquement tout terrain. Dans le pool de matériel, par exemple, nous avons trois Buggy Bikes, les fauteuils de descente, les FTT. Nous avons quatre LOMO, plus ce fauteuil qu'on prête. Les LOMO s'adaptent aussi à des fauteuils classiques, s'adaptent aux fauteuils traditionnels, aux fauteuils classiques. Et nous avons aussi un LOMO que l'on prête, qui fait Hand Bike, avec un système de main d'allier, pas un pédalier, et assistance électrique, qui permet d'aller assez vite, de faire du sport sur des chemins assez bien revêtus. Ce n'est pas tout terrain, parce qu'on prend rapidement de la vitesse. Je continue avec le pool de matériel. En haut à droite, ce matériel-là, je pense que tout le monde le connaît, c'est peut-être le plus connu, ça s'appelle la joëlette. La joëlette, c'est une chaise à porteur, il faut quelqu'un devant et quelqu'un derrière. la personne qui est dans la joëlette n'est pas très active. Cela dit, ça répond aussi à certains besoins. Mais la joëlette n'est pas la solution pour toutes les personnes en fauteuil. C'est comme pour les valides, vous avez des personnes en fauteuil qui sont sportives, qui n'accepteront jamais l'idée de monter dans une joëlette. En bas, sous la joëlette, vous avez un fauteuil de randonnée trois roues qui s'appelle le Trace Rando Morvan. C'est un fauteuil qui est assez technique et qui est plutôt réservé à des personnes sportives et autonomes. Ce n'est pas un fauteuil. Même le pousser, le Trace Rando, ce n'est pas fait pour ça. Il est léger, il est sportif, pas évident à conduire. Sur la photo de gauche, on aurait voulu vous l'amener, mais on n'a pas assez de place. C'est un fauteuil qui s'appelle l'hippocampe. C'est un fauteuil de baignade. Vous avez peut-être entendu parler, on parle aussi de tir à l'eau, on en trouve sur certaines plages. C'est aussi un super fauteuil de promenade. Promenade, pas en autonomie, parce que là, pour le coup, il faut que l'accompagnant le pousse. Mais c'est très facile pour l'accompagnant parce que le fauteuil est très léger, tellement léger que ce fauteuil flotte. Ce fauteuil de baignade, parce que la personne peut aller dans l'eau, pour celles qui le peuvent, sortir de son fauteuil et s'en servir comme d'une bouée, rentrer dans son fauteuil et après, on tire le fauteuil hors de l'eau. On a souvent du matériel qui a plusieurs usages. On va en venir à la question de l'accessibilité sur la réserve naturelle régionale des tourbières du Morvan. C'est une réserve récente qui a été créée fin 2015, qui a la particularité d'être un réseau de 12 sites indépendants. Ça, c'est lié à l'histoire de la préservation des tourbières dans le Morvan, qui s'est faite à l'opportunité par tout un réseau de partenaires, conservatoire d'espace naturel, conseil départemental de la Nièvre et parc du Morvan, qui chacun, depuis les années 90, en fonction de leurs possibilités et des opportunités qui se présentaient, ont pu acheter, restaurer, mettre en gestion et mettre en place des équipements pour accueillir le public. Sur les 12 sites, il y en a 7 qui sont ouverts au public. Il n'y a pas de projet de continuer à ouvrir les autres aux visiteurs, parce que ça ne se justifie pas forcément sur un plan pédagogique et puis qu'il faut aussi préserver des zones qui soient un peu tranquilles. Ces 12 sites sont tous classés au titre de patrimoine tourbeux, paratourbeux, mais du coup, ils présentent tous des particularités. On a des massifs de tourbes avec de la lande tourbeuse et des hauts marais. On a des prairies paratourbeuses et puis on a aussi des étangs avec des queues d'étang tourbeuses. Donc ça donne un petit peu un panel avec un potentiel de visite qui est assez diversifié. Le plan de gestion de la réserve vient juste d'être validé. Une des premières choses qu'on a prévues, c'est de remettre à plat, de faire un diagnostic un peu complet de tout ce qui existe en termes d'ouverture au public. parce que bien sûr, chacun de ces sentiers a été conçu, mis en place par des structures différentes avec des objectifs parfois différents depuis la fin des années 90, donc avec certains équipements qui commencent à être sérieusement vétustes, des contenus pédagogiques qui peuvent être à remettre un peu à jour. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette diversité des approches fait qu'on a des sites sur lesquels on a plutôt favorisé une immersion dans la nature avec très très peu de... Enfin, pas du tout de panneaux, pas d'équipements particuliers, juste quoi canaliser les gens. Et d'autres par contre où il y a énormément d'informations pédagogiques, beaucoup de panneaux, donc on a ça aussi en compte. Donc le diagnostic qui s'est fait cette année repose sur plusieurs critères et notamment la question de l'accessibilité puisqu'il y a pas mal de sentiers qui avaient été prévus pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite notamment. Et l'objectif était de revérifier si cette accessibilité était bien réelle, bien fonctionnelle et si ce qui était offert à la visite et à la découverte du site pour les personnes en situation de handicap était bien adapté. Je continue. Donc l'objectif, vous l'avez compris, c'est d'utiliser le matériel dont on dispose au parc. Je précise que ce matériel est gratuit, il est prêté gratuitement. On a une organisation, il suffit que les gens, on a une maison du tourisme, il suffit que les gens le réservent à la maison du tourisme et on le prête. et il est très souvent prêté. On a à peu près, l'an dernier, on est à peu près à 1200 ou 1300 jours de prêt et ça a concerné à peu près 700 personnes différentes. C'est pour vous dire que c'est des choses qui fonctionnent. l'idée, c'est d'utiliser ce matériel. On n'est pas dans une logique d'aménagement à tout va. On n'est pas dans notre objectif, ce n'est pas non plus d'augmenter la fréquentation. En plus, on a des sites qui sont assez peu fréquentés. Je repense à l'introduction de notre grand témoin. on n'est pas sur... Vous avez parlé de soustraction heureuse. Je vais parler d'addition heureuse. C'est-à-dire que ce n'est pas de multiplier par 10 la fréquentation, mais dans la mesure où ces sites sont ouverts au public, pourquoi l'idée de les rendre accessibles sans faire de gros aménagements à tous, c'est-à-dire à des publics pour l'instant qui sont interdits quoiqu'ils ne peuvent pas bénéficier de ces sites et des fois, sans beaucoup d'aménagement, simplement avec du matériel. Encore une fois, du matériel qu'on a, qu'on prête, qu'on se donne les moyens de se recevoir les gens, de leur expliquer le matériel, etc. Et voilà. Et on espère comme ça aller au plus près des besoins de ces différents publics. voilà. Donc, au niveau de la loi, on est bien évidemment au-delà de la loi puisqu'on n'est pas censé, là, il s'agit de sentiers ou de promenades de randonnée. Donc, la loi sur les IOP, les installations ouvertes au public, ne concerne pas ce type d'équipement. Mais bon, encore une fois, avec l'expérience qu'on a sur le projet Morvan pour tous et le matériel dont on dispose, on souhaite quand même les rendre accessibles. Ouais. Non, il faut que je revienne avant. Voilà. Donc, pour les rendre accessibles, ça suppose déjà le plus important, c'est de se mettre de faire un état des lieux vraiment en situation. C'est ce qu'on a fait à chaque fois, y compris quand on raisonne aménagement. D'ailleurs, pour les personnes handicapées comme pour les valides, sur un aménagement où les gens peuvent rester assez longtemps, même pour contempler, etc., sans forcément parler de panneaux ou de donner de l'information à tout prix, mais il faut prévoir les toilettes, déjà, notamment pour les personnes en fauteuil, ça, c'est des choses qui sont vraiment très importantes. Faut-il encore que ces toilettes dites accessibles soient réellement accessibles ? Par exemple, quand on a fait l'état des lieux, on ne se rend pas compte sur la photo, mais il y a eu une marche à l'entrée des toilettes et ces toilettes ne sont aujourd'hui, alors qu'elles sont censées être accessibles, dans les faits, elles ne le sont pas. D'où l'intérêt aussi de faire cet état des lieux. Cet état des lieux, on l'a fait avec différents matériels et en fonction, évidemment, de ces matériels en se mettant à chaque fois à la place de la personne, des différentes personnes handicapées. On compte ensuite les faire tester aussi par des personnes handicapées, mais pour l'instant, on l'a fait tous les deux avec notre collègue Hélène. Mais à chaque fois, on s'est mis en situation et on arrive à des préconisations assez précises. l'idée, c'est de dire site par site, c'est accessible avec une partie du site est accessible avec tel matériel et en tenant compte aussi des possibilités physiques de la personne. À chaque fois, on essaye de privilégier aussi l'autonomie parce que ce n'est pas parce que des gens sont en fauteuil qu'ils doivent toujours dépendre de quelqu'un pour découvrir des sites naturels. On essaye de privilégier cette valeur, l'autonomie. Voilà. Donc, quelques exemples. Donc, juste pour vraiment illustrer les difficultés qui ont pu être notées, sur le site de Saint-Aignan qui est un des sites de la réserve, c'est un site sur lequel il n'y a pas une forte sensibilité du milieu. C'est un ensemble de milieux paratourbeux. Ce n'est pas là où il y a les espèces les plus remarquables et les plus sensibles. Par contre, c'est un site qui est très fréquenté parce qu'on est au bord d'un lac, il y a un accès pour la baignade et donc il y a beaucoup de gens qui viennent. Le sentier qui a été mis en place, il permet deux options, une petite boucle et une grande boucle. Le plus long parcours fait à peu près une heure. suite à nos différents tests réalisés, nos préconisations. Là-dessus, on a une boucle qui peut être accessible avec ce type de matériel en autonomie et la grande boucle en l'état n'est pas accessible mais il suffirait de peu d'aménagement pour la rendre accessible mais avec d'autres fauteuils soit fauteuils de tout terrain mais là, pas en autonomie. L'intérêt, nous, ce qu'on souhaite, c'est aller au plus près, c'est pouvoir fournir aux gens une information précise en fonction de leurs possibilités. N'oubliez pas que ces gens-là, dans la mesure où ils viendront nous emprunter le matériel, on pourra les briefer en direct. L'exemple suivant, c'est sur une tourbière, un vrai massif de tourbes qui fait une vingtaine d'hectares sur lequel il y a eu un aménagement de fait dans les années 2010 avec un sentier de découverte qui est basé sur la thématique des pollens puisqu'on a eu une étude scientifique très poussée avec carottage des tourbes pour retracer toute l'évolution de la végétation depuis la dernière glaciation dans le Morvan et du coup, on a voulu axer un petit peu une entrée scientifique sur ce sentier d'interprétation. Bon, alors, nos préconisations. Alors, ce site, déjà, il n'y a pas de parking. On peut se garer au bord d'une petite route et autrement, pour accéder à ce site, on a un chemin, vous l'avez sur la photo de gauche, qui, je crois, c'est à peu près 800 mètres. Donc, ce chemin n'est pas forcément un problème. On l'a testé en fauteuil tout-terrain. En plus, il est descendant. Donc, ça peut amener quelque chose à aussi... Ce chemin peut être intéressant avec un fauteuil tout-terrain. Mais ça, déjà, le côté fauteuil tout-terrain enlève l'autonomie de la pratique. Parce qu'un fauteuil tout-terrain, ça, ça peut se mettre assez facilement tout seul dans une voiture. Une personne en fauteuil sait rentrer un fauteuil et le lomo est facilement démontable. Mais ça, ce n'est pas possible dans une voiture. Donc, on a testé ça en fauteuil tout-terrain. Sauf qu'ensuite, on arrive sur une partie avec plattelage. Le fauteuil tout-terrain ne passe plus dans le plattelage. Il y a certaines parties qui sont difficiles. Donc, pour le rendre accessible en fauteuil tout-terrain, mais pas en autonomie, il faudrait modifier certaines parties de plattelage, notamment pour pouvoir faire demi-tour. parce que le demi-tour est impossible en fauteuil. Après, on a testé ça avec différents autres matériels, mais là, qui sont... qui passent plus facilement. Donc, possibilité de le faire en autonomie avec le lomo, avec le trace-randeau, mais réservé à des gens vraiment sportifs parce que n'oubliez pas qu'il y a quand même tout le chemin à descendre. L'autre possibilité, c'est de... On peut descendre ce chemin en voiture, mais ce serait d'aménager une ou deux places de parking. Pour l'instant, on n'a pas encore la maîtrise foncière, mais bon, voilà, pour l'instant, c'est des propositions. Merci beaucoup, Alain et Christine. Merci. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.